salut tout le monde alors aujourd'hui battle brothers et on va essayer encore une nouvelle campagne cette fois ci on va essayer les 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 northern raiders random on va pas les appeler battle brothers mais quoi est ce qu'on peut les appeler les vikings tout simplement pourquoi pas on va commencer tout en vacances avec des fonds moyens j'aurais du jour en iron man après rien ne m'empêche de ne pas sauvegarder je veux dire voilà alors quelle sera l'histoire de notre bande de pillards venu du nord après que votre groupe et vous en ayez tué la moitié et les villageois se sont finalement rendu un drapeau blanc a été levé et ils ont offert pour parler que vous avez été ravis de leur accorder en ligne ils sont sortis vers la place du village où se tenait un festival des bijoux et des trésors plein les bras et ils ont déposé tous et bien là vous trouviez votre avant-garde de broker eric des spoilers ou go et yotnar le conquérant ont gardé l'oeil ouvert sur la cérémonie le dernier à venir était un moine il n'avait pas d'argent ni d'or mais à la place il vous a parlé ces mots ont tout de suite vous ont tout de suite à pousser enfin ont tout de suite pousser vos amis pierre à sortir leurs armes vous lui est permis de parler et il a parlé longuement des anciens dieux et de la façon dont tous les trésors célestes étaient plus importants que ceux que la terre avait à offrir vous lui avez dit que un tel discours allait lui entraîner à entraîner sa mort en gros et le moine du coup c'est tu et bien si vous voulez de l'argent mettez un terme à ces jeux idiots pieds et attaquer tout ça n'a aucune valeur comparé au trésor du sud les nobles ne vous ont pas dans leur armée mais ils ont toujours besoin de mercenaires et non rarement le temps de choisir d'où viennent ces combattants vous pourriez vous faire toutes les couronnes que vous voudriez aller au sud pillard et devenez des mercenaires ou gour réclame la tête du moine mais vous ne procédez pas à l'exécution à la place vous prenez le moine au mot ça fait longtemps que vous avez entendu parler des richesses du sud et les voyages que font de nombreux aventuriers pour y aller décidez d'y aller vous aussi tant que le moine vient avec vous dure proteste mais vous n'en avez cure cette petite saleté de moine tout palichon et votre porte bonheur pour une nouvelle vie alors ça ne sera pas un affront au dieu de le laisser vivre allez on part vers le sud alors du coup tout le monde ne tout le monde va nous suivre il ya aéri qui a d'autres nard il ya broker au coeur où il a un chien mais c'est déjà bien les chiens vous pouvez les libérer au combat fallait les semmones au combat pour qu'ils vous aident ils sont très bien pour poursuivre les fuyards parce que les chiens sont extrêmement rapides ils sont pas très résistants donc si jamais l'ennemi décide de les attaquer il va aller ils vont les tuer assez vite mais les chiens font quand même des dégâts vous voyez les pillards avec quoi ils commencent un tranchoir émoussé à une hache marteau vous voyez c'est un marteau une hache à une main dégâts 20 30 c'est de la merde en barre bon par contre ça fait de très gros dégâts pour casser l'armure et yotnar le conquérant il a également un tranchoir émoussé alors une armure en peau et en os aéri qu'il a une armure en métal de récupération et broker il a une peau d'animal renforcée et un casque d'ours on le moine a irad qui est pas bon à grand chose c'est à dire que la seule le seul truc où il a des étoiles c'est résolve donc on va probablement le mettre derrière avec une arme d'aste et il aura l'étendard en supposant qu'il survive alors disons déjà niveau 3 allez on va prendre que un peu de point de vie broker je vais faire quoi de toi je ne sais pas déjà faudrait que j'ai une souris en état de fonctionnement ça pourrait être utile broker 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 on va prendre fast adaptation et on va prendre je pense je pense qu'on va quand même prendre colos parce que je ne sais pas ce que je vais faire de lui et je vais probablement faire quelqu'un qui va quand même vouloir encaisser alors Eric notez que les boucliers ils savent pas ce que c'est la défense ils savent pas ce que c'est c'est normal c'est des mecs un peu typé viking toi je vais essayer de te mettre 9 vies et on va te mettre fast adaptation aussi toi Yotnar le conquérant toi tu as de la défense par contre donc toi je vais mettre un bouclard ça c'est une certitude toi je vais mettre colos et je vais mettre 9 vies alors notez holbling relation hostile donc je ne peux pas y aller si attendez si on pause alors si j'y vais qu'est ce qu'il se passe je peux pas rentrer dans la ville normal relation hostile alors ici on n'a que des villages avec un long rouge les relations hostiles le but est d'aller au sud sans embaucher comme mercenaires les gens sont hostiles et menaçants quand même là bas c'est pas ah par contre là ouais brunendorf les gens sont neutres on va essayer de trouver quelques caravanes à pied en chemin ou des groupes de paysans peut-être on va avoir un renom négatif alors oh une compagnie de garde bon bah donc on va décéder dès le départ c'est trop approché d'une ville c'est une mauvaise idée oh vous avez vu le stuff de ces gens on va pouvoir recommencer je pense on va essayer de fuir ça n'a aucun sens de vouloir se battre contre eux regardez moi ça ils sont tous ils ont des billes ou qu'ils ont des gros boucliers ils sont en mâle ils ont du super stuff de oufzor de la mort qui tue c'est pas vraiment très intéressant tout ça ils sont quand même mobiles je pense qu'on va réussir à fuir c'est la première fois que j'essaie de fuir potentiellement efficacement ce qu'on a aucune chance de les faire évidemment alors pour fuir il faut qu'on soit tous dans la zone avec des drapeaux blancs donc si on a l'initiative au prochain tour on va réussir à fuir bon on aura au moins appris la leçon ah on n'a pas fui c'est original allez on essaie de se retirer voilà on fuit il faut qu'on appuyer sur le bouton fuite le problème c'est qu'ils vont être plus rapides que nous quoi qu'il arrive donc ils vont de toute façon nous choper on va essayer de s'éloigner ah des paysans ouais on va essayer d'attaquer des paysans salut les gars alors comme ça on veut pas se battre on va attendre on va laisser approcher ah ils sont en train de fuir les autres paysans ouais ils ont pas l'air d'avoir envie de se battre on va avancer en ligne ouais il se casse pour l'instant c'est un run à base de gens qui fuient quoi mec t'es un viking ou pas un viking ah ils se barrent pas tous loin de là j'aurais peut-être dû tenter la décapitation sur lui ils sont nombreux hein voilà lui on va le calmer alors attendez on va essayer de le décapiter lui hop là hop là on fait un peu plus les malins que contre les gardes tiens à coup de poing oh t'as presque ton armure Eric hop une petite décapitation ça fait toujours plaisir et une autre toujours plaisir oh mon personnage est quand même mal en point voilà alors qu'est-ce qu'on a que l'année de la bouffe c'est toujours intéressant un peu d'or de pioche voilà quoi alors on va éviter la ville on a dit s'il y a des groupes de paysans maraudes évidemment on ira leur casser la gueule comme on a fait là ah t'es pas en état Eric plutôt amoché on va quand même aller sur les routes au cas où il y aurait des des caravanes bien sûr alors il nous faut des alliés ou une douzaine de mois on va prendre l'ambition d'avoir une ville qui nous considère comme alliés pas beaucoup de caravanes de marchands sur ces routes avec les mecs qui savent qu'on est là trois paysans oh oui ça c'est beau ça par contre il y a autre chose à côté cinq créatures d'abord on va casser la gueule aux paysans on verra pour les créatures après on va avancer un peu pour les inciter à avancer alors lui il essaye de faire le malin tiens tiens toi ça va être un duel de de pain dans la gueule petite décapitation ça fait toujours son effet bon mec t'es seul tes deux potes ont perdu la tête c'est très triste tiens on va lâcher le chien hop là décapité lui aussi tant qu'à faire on gâte pas beaucoup d'xp c'est normal me direz vous on affronte des paysans alors notez que si jamais vous voulez jouer avec la l'ambition de jouer avec une horde une milice de paysans bah c'est probablement le genre de personnage que vous aurez au départ vous voyez ça m'a l'air un petit peu compliqué à envisager quand même la milice de paysans là je ne vous le cache pas alors essayer du loot il y a une fourche c'est pas mal du tout la fourche c'est ce que je voulais pour mon moine les webknecht je pense que ce sont des chevaliers parce que knecht en allemand c'est dire chevalier donc eux ils veulent nous tomber sur le rable extrêmement vite non ce ne sont pas des chevaliers du tout ça a l'air enfin je ne sais pas ce que c'est le webknecht voilà on va essayer de le semer on va arriver vers brunendorf donc on va avoir atteint notre premier objectif arriver au sud pour y démarrer une nouvelle vie de mercenaire bien alors qu'est-ce qu'on nous demande aller tuer des grave robbers des pierres de tombe alors notez que on n'est pas obligé de le faire on peut très bien essayer de voir s'il n'y a pas une caravane à pied ah on s'est fait choper par les nards d'erreur c'est bon bah on va les attaquer de toute façon on n'a pas vraiment le choix donc le début était tout à fait intéressant et je serais assez tenté par le fait de continuer sur cette lancée bon par contre sans bouclier ça va être compliqué hop là ça ça marche toujours toi si je te mets devant ça va être ta fête bon on va essayer de lui faire sa fête à lui d'abord voilà lui par contre il va se faire encercler Eric et ça va être sa fête ah non il n'est pas parti encercler Eric funeste erreur l'ami allez on sort le chien ah lui il a mangé le cadavre ça l'a renforcé alors ah c'est fâcheux ça d'avoir raté là les enfants ouais c'est fâcheux d'avoir tout raté comme ça ouais c'est fâcheux Emrad va probablement décéder sauf si on tue nos ennemis avant eh ben on a eu de la chance parce qu'on a failli perdre broker pardon pas Emrad broker a failli décéder alors des corne nard d'erreur et des crocs ouais bon on n'est pas vraiment en état de faire les malins là on va retourner en ville on va peut-être faire du commerce plutôt s'acheter à manger bon alors on a de quoi vendre et faire de l'argent ça c'est un peu cher ici il ne faut pas qu'on en abuse il ne faudrait qu'un des boucliers pour eux parce que sans bouclier je ne sais pas ce qu'ils vont faire dans leur vie il n'y en a qu'un seul il n'y en a qu'un seul de bouclier correct on va donner ça celui qui a le plus de défense c'est lui là lui il a des étoiles en défense ok ouais on est vraiment trop en mauvais état pour aller faire la mission là malheureusement on va camper un peu c'est ça il va falloir camper pas mal pour que lui soit en état vous voyez niveau point de vie il est beaucoup trop light ah on a été attaqué par des gardes ça nous apprendra à ne pas faire attention et là on est trop proche d'eux on n'arrivera jamais à fuir ouais Yotnar n'est pas assez rapide on n'est pas assez rapide c'est un peu misérable mais nous ne sommes pas de taille à affronter des groupes de gardes pour l'instant pas du tout de taille bon si on est plus rapide alors première compagnie de Waldorf va à Brunendorf la Wade of Company t'es en quel état toi ? t'es encore mal en mauvais état eux vont vouloir à tout prix nous choper donc on va essayer de contourner pour aller sur le lieu de notre quête tout de suite je trouve pour l'instant le début plus intéressant qu'avec un Lone Wolf parce que vous avez d'autres objectifs possibles n'est-ce pas ? vous voyez quelque chose briller au fond d'une crevasse voulez-vous creuser ? ça pue on a perdu 9 tools on a gagné un calice en or finalement c'est pas si mal je pense qu'on le revendra alors c'est un cimetière ah oui c'est vrai ce sont des des grave robbers qu'on cherche ah ça a l'air d'être des narserrors je n'ai pas fait de save parce que volontairement ça sera au pire un combat plus court un épisode plus court alors là il faut que j'avance pour m'être au bord de l'eau parce que vous avez un malus de défense quand vous êtes dans l'eau donc fort et évidemment on va viser l'exploitation de ce malus lui il y a un arbre devant donc ça va le protéger c'est plutôt bien vous voyez moins 25% à toutes les défenses quand vous êtes dans l'eau fatalement ça rend les choses beaucoup plus compliquées ils vont avancer moins vite et ils vont moins bien esquiver les baffes donc ça m'arrange bon bah pour des gens qui sont censés moins bien esquiver les baffes on repassera oh le contournement on ne voit pas du tout il est gros que une maison bidon toi tu viens là tu vas courir ton pote brock il va prendre tellement cher bon bah bon bah il va passe bien toi t'es quoi eric tu as été un peu touché donc on va te laisser tranquillement ici en arrière à lui il est un peu trop chaud c'est dodge boy allez on va essayer de le décapiter hop voilà c'est fait un niveau sur aimerade parfait il y a trois kills à aimerade alors en loot on a eu un cerveau de narzerer disons ça fait envie de l'argent c'est pas où ils l'avaient caché leur argent et on veut pas trop le savoir faire attention à cette compagnie eux ils vont nous en vouloir donc on a un niveau sur lui on cumule vraiment les light wounds c'est vraiment pas top tant qu'il doit donner de la fatigue du combat de la défense on pourrait donner du résolve plutôt que de la défense et on va faire ça une fatigue combat et résolve parce que quand tu auras le l'étendard c'est un jour tu l'as c'est toi qui aura besoin d'avoir du résolve par contre qu'est ce qu'on fait de toi on va de fast adaptation parce que comme ça à chaque fois que tu vas rater tu auras plus de chances de toucher bon pour éviter cette compagnie de garde on va essayer de passer ici au large peut-être que j'essaye de recruter des gens si brigands si j'étais en étage j'irais leur casser la gueule malheureusement il ya lui qui a toujours ses côtes à l'air pour à cinq jours ok notre premier contrat réussi ça un alchimiste pourrait vous en donner de l'argent ça ça peut faire des trophées ok mille gold ah oui ça valait le coup de perdre des quelques outils j'aimerais recruter un mec avec un arc on a qu'un seul mec à recruter c'est un fermier enfin c'est pas un fermier c'est un qu'on va dire un ouvrier agricole et donner un arc regard quoi on va acheter des flèches on va te donner un casque et peut-être si on a une armure un peu moins peurave voilà on a encore des gens dont l'armure est en mauvais état il n'y a pas d'autre non j'aimerais quand même trouver une caravane de marchands attaqués ou un groupe de paysans c'est quand même plus rigolo que de faire des contrats quoi hop là on va attaquer une caravane on va peut-être décédé et ce sera là le terme de ce run ou peut-être pas non lui il a de l'armure lui elle cochonne « Oh super Echo 잡아 il n'y a la normale « d'a dit 가지 qu'ils n'ont pas 33% de chance de toucher par tir très bien voilà on lui a pété son armure on a commencé à lui enlever des points de vie rater ça par contre ça c'est honteux voilà tu le fais saigner il va mourir au prochain tour lui quoi qu'il arrive oh lui il a fait mal il a pris cher aussi ça va contourner voilà bien joué toi tu vas l'attaquer l'âne oh one shot ah oui oh oh joli vraiment joli allez le chien va manger de l'âne non mais on va le poursuivre là voilà pas de niveau gagné c'est un peu dommage on a gagné de la bouffe un peu d'or et surtout ça cette armure elle est très très belle une arming sword c'est une très belle arme on a eu du bon loot regrette pas on regrette pas du tout toi t'as quoi comme armure t'as 65 bah voilà t'as 95 maintenant et on va te donner un bouclard parce que tu me fais vraiment pitié on prend plein la gueule comme ça toi on va te donner une armure à 65 et toi 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 vous les cleavers ils sont bien donc l'épée je la garde pour une éventuelle recrue bah c'était bien je veux dire franchement je trouve que le le truc est plus intéressant comme départ qu'avec un lone wolf ça vous permet d'alterner des raids sur des sur des paysans ou sur des caravanes et des contrats plus classiques parfois pourquoi pas alors broker il en a vraiment pris plein la gueule il reste encore jusqu'à 4 jours pour que ses côtes soient plus en forme cette hache elle fait 25 à 40 mais elle est moins efficace contre les armures celle là elle fait très peu de dégâts mais elle fait beaucoup de dégâts aux armures donc ce que je vais faire c'est que je sais pas pour l'instant je vais laisser cette hache je vais bien recruter une autre personne pour être en première mettre en première ligne alors balle dure je regarde même pas ce qu'ils ont lui il a sans peur asthmatique ça ça craint par contre asthmatique ça craint beaucoup beaucoup pour un mec en première ligne ça craint beaucoup beaucoup pour un mec en première ligne asthmatique bon je suis pas vraiment d'autre je suis pas mieux à faire je veux dire malheureusement bon ça dit je peux pas trop laisser en première ligne non plus il a pas de stuff pour aller en première ligne il lui faudrait un bouclier un casque on a rien de tout ça il y a pas de bouclier ce que j'ai en casque c'est un chapeau de paille donc je peux pas je peux raisonnement pas laisser ce mec en première ligne c'est pas sérieux je vais lui donner un petit bouclier mais c'est lamentable c'est assez naze de me mettre en première ligne on va peut-être mettre cette lance la lance c'est très utile on pourrait faire le commerce mais bon on est pas bon des commerçants c'est pas vraiment l'idée là Baldur t'es vraiment très mauvais comme mec tu n'iras pas loin dans la vie on a de la bouffe on a des outils je veux dire on a tout ce qu'il nous faut pas de boulot ici on va partir vers Motherfest donc en fait on a une maison noble qui va qui va bien nous aimer et pas les deux autres donc ça va mettre un peu de piment bon de toute façon ici on n'aura pas de contrat et à Krautmark alors qu'est-ce qu'on a est-ce qu'il y a ici un vrai bouclier une armure il y a un vrai bouclier 300 boules ce paddle laser on va l'acheter quand même voilà du coup Baldur on va lui donner un peu plus de stuff alors que veulent ces gens oh à Brunendorf le problème c'est que est-ce qu'on ah oui ah d'accord c'est ça Brunendorf ah oui bon d'accord on va y aller après on va essayer de se retrouver un groupe de paysans en fait pourquoi je fais ça parce qu'il faut que lui se soigne vous voyez Broker ça y est il est soigné tout le monde est en bonne forme donc c'est bon j'ai envie de continuer à faire un raid quoi encore donc là noter je ne fais pas de sauvegarde sur ce run pour l'instant que me propose donc tuer des créatures ah ce sont les fameux trois c'est toujours dès le départ vous avez généralement un groupe de trois de trois d'ailleurs vous vous a tué assez vite enfin sur tous les runs que j'ai fait ça m'est arrivé d'avoir cette rencontre donc je suppose que c'est quelque chose d'assez général quoi c'est quelque chose il va prendre tellement cher et eric ce que lui va contourner non il est un peu conçu la avec continue un mec je suis conçu là bien joué toi tu mets ton bouclar et tu le tranches toi tu as essayé de décapiter bien joué et toi tu remets ton même si là il va partir sur notre pote qui est là haut c'est logique c'est son jeu bon il est mort cela dit oh jolie flèche j'en préfère que tu le touches toi on va essayer de le faire fuir relâche le chien toi voilà on va pas laisser fuir voilà deux niveaux une fourrure d'une taille inhabituellement grande et c'est uniquement à vendre et de la viande parfait donc là c'était relativement simple on avait un groupe avec plusieurs personnes de niveau 3 donc c'est tout de suite beaucoup plus simple alors broker qu'est ce qu'on va faire à toi on va te prendre shield expert pour commencer parce qu'on aimerait que tu survives toi Eric être obligé de vous donner de l'avis c'est un peu dommage Eric 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 j'aimerais assez que toi tu deviennes genre mec qui va taper à la demain on va prendre rotation pour essayer de sortir de mauvais pas quand ça t'arrivera Yotnar voilà on va te mettre de la def à toi toi tu seras Mr. Def et on va te prendre shield expert parce que tu dois être Mr. Def Aimrad notre moine il commence à progresser l'air de rien et qu'est ce qu'on va te donner comme perc à toi l'ami plus 25% en resolve ou du dodge 12 en défense mêlée et range mais je vais surtout te donner toi crippling strikes pour que tu puisses infliger plus de blessures aux ennemis lors des combats voilà 430 couronne c'était plutôt bien alors on va poser notre cul vous trouvez bal dure à genoux il se balance d'avant en arrière comme s'il protégeait une blessure vous voyez vous approchez de l'homme vous demandez si tout va bien il secoue la tête et il vous explique que c'était la première fois qu'il assistait à un combat réel et vicieux c'était pas vraiment ce qu'il attendait et il est pas sûr de vouloir continuer je veux dire tout le monde a peur il regarde tout autour de lui les gens la terre le ciel il hoche la tête et se relève je vous remercie pour vos mots merci capitaine j'arriverai peut-être mieux à gérer mes peurs il gagne 2 en résolve et il gagne un bon moral oh c'est cool ça c'est cool une ambition a été atteinte formidable alors c'est le matin donc on va aller faire un tour en ville on va faire nos petites courses ok il faudrait qu'on se rachète des outils on en a plus beaucoup bandage il faudrait que je recrute quelqu'un pour mettre en ligne arrière faire un tireur je prends une fronde je vais se recruter quelqu'un ah oui il n'y a personne ah bah on va aller à Motherfest avant d'aller à Motherfest je vais quand même vérifier est-ce qu'on peut pas juste se choper quelques quelques paysans ou une caravane enfin n'importe quoi qu'il soit rigolo quoi ça fait 47 minutes et j'avoue que pour l'instant ce run je m'amuse bien c'est un run où il y a il y a clairement de l'adrénaline beaucoup plus que sur les autres runs parce que vous êtes concernant là par exemple il y a quelqu'un sur cette route qui se dirige par là mais la question est qui est ce quelqu'un c'est une caravane et il y a des brigands qui sont en train d'attaquer la caravane et bah on va se joindre à tout ce petit monde et on va attaquer tout le monde et donc tous nos adversaires sont contre nous alors j'espère qu'ils se battent aussi entre eux parce que sinon ça va être la sinon ça va être la dèche ah d'accord ici c'est la sortie oups je l'ai pas vu ah ouais non c'est fâcheux je sais pas où ils sont les ennemis oui c'est en train de te battre entre eux il y a pas de problème ils sont en train de se battre entre eux il faut juste que je sache où on lui a mauvais moral parce que je l'ai mis sur la ligne de fuite j'ai toujours pas trouvé mes ennemis il me semble que je les entends par là-haut ah oui ils sont là-haut effectivement il faut essayer de resserrer la ligne par là-haut il va falloir il va falloir il va falloir On va attendre qu'il joue Ah ouais C'est parce que j'avais peur Lui là il va nous casser les noisettes Allez faut qu'on le pousse lui Voilà Oh je crois que les membres de la caravane Ont été massacrés Voilà on va lui péter son bouclard Il va moins nous casser les noisettes lui Ouais c'est ça toi avec ton truc là Ah il s'est mis en mode riposte Il va définitivement pas être notre ami lui Toi tu vas fixer cet ennemi Parce qu'il n'y a plus que ces deux ennemis En plus des deux ânes Je veux dire c'est tout Il n'y a rien de plus On va sortir le chien pour offrir une cible de plus Toi tu vas aider ton pote là bas Le chien lui a quand même bien entamé son armure au vilain Toi tu es à 2m50 T'as raté ton ennemi Bien joué C'est ça tu les ânes toi Attaque surtout pas Mes personnages Hop là Zou Quick Allez On va attaquer les On va aller tuer les ânes Alors c'est F ou Enter pour passer son tour Ok Hop 1, 2, 1 Ça c'était très rigolo comme combat C'est tellement le genre de choses que j'attends de la part d'un groupe de pillards Hop Decapitlan Alors Wallram T'as gagné un niveau d'expérience Mais ayons On a pris 0 dégâts On a du loot On a pas mal d'argent On a pas d'arme Par contre on a deux rouleaux de tissus On a de la bouffe C'est très très bon loot J'aurais pas été contre Contre une arme Mais bon Peu importe Je veux dire On va trouver tout ce qu'il nous faut Alors on va partir sur un étendard de bataille Au niveau de la renommée Ça donne quoi ? Elle est quand même positive Alors la maison Steinwall Elle nous en veut à mort La maison Horn Nous menace Bien On va vendre ça Et puis on va s'arrêter là Ça fait 54 minutes Donc c'est un deuxième Un deuxième aperçu De ce que le jeu peut offrir Comme départ différent On va dire Avec ce DLC Donc Wires of the North Je dois avouer que ce départ là Il est vraiment très différent Du point de départ Alors certes Bon maintenant j'en suis avec un groupe Qui a à nouveau 5-6 personnes Cette personne Qui peut aller de ville en ville Pour faire des contrats Mais là du coup Pour la peine Pas que Et c'est là Tout l'intérêt du truc C'est que Pas que Mon groupe A la possibilité D'aller chercher Du fun Comme ça En agressant des paysans Ou des caravanes Et je trouve l'idée Vraiment très sympa Et pour moi C'était un truc Qui manquait Sur le jeu de base Et je suis vraiment très content Qu'il l'ait fait Du coup Ce run Peut être un run Tout à fait Continuellement Enfin je veux dire Non Il est tout à fait bon A continuer Je vais trouver mes mots Et à poursuivre en parallèle De mon premier run Donc mon premier run C'est du plus classique Celui-ci C'est pourquoi pas Et puis à terme Essayer de De faire un carton Sur Des gardes Bon d'ici qu'on soit capable D'affronter des gardes Il va se passer beaucoup de temps Parce que les gardes Vous avez vu comment ils sont stuffés Les mecs ils ont des billes Où qu'ils ont Ils ont tout ce qu'il faut Enfin Les mecs sont quand même Assez Assez furieux Donc voilà C'est à voir Mais en tout cas C'était C'était un Deuxième Nouveau départ Que j'avais envie De montrer Et de regarder Et Il y aura peut-être D'autres à venir Par la suite Parce que Il y a par exemple Les chasseurs de bêtes Qui peuvent être intéressants Parce qu'il y a la milice de paysans Qui peut être intéressante Donc on regardera ça Ensemble Ciao tout le monde